On a sorti Wills of Impermanence il y a déjà quatre ans. Puis la différence avec Hardcast qui va sortir le 3 juin prochain, c'est que Wills c'était notre album de comeback. Ça faisait sept ans que le groupe avait été inactif. Tandis que pour celui-ci, je pense que le band a voulu prendre plus le temps de travailler les pièces, de s'établir. Donc c'est un album qui est un peu plus, je pense, mature à travailler que Wills. Le concept de Hardcast, c'est la vue de l'être humain par rapport à son environnement, par rapport au monde dans lequel il vit. C'est un thème qu'il doit faire face à, en 2016, où est-ce qu'on est rendu en tant qu'espèce, les étapes qu'on a justement devant nous autres, les dilemmes qu'on a devant nous autres pour pouvoir évoluer. C'est sûr que c'est des questions environnementales, mais plus basiques que ça, c'est des questions plus personnelles. C'est l'être humain qui regarde le monde dans lequel il vit et se demande ce que ce monde-là il ressemble. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent en place, quelles décisions qu'il faut qu'ils prennent pour s'assurer finalement qu'en bout de ligne, les générations futures vont survivre et qu'on est capable de transformer ce monde-là pour améliorer les conditions de vie de tout le monde. Par rapport au concept aussi, vraiment je le vois moi un peu, de ma vue à moi, c'est que c'est, autant c'est un regard de l'extérieur du monde, mais aussi il y a un côté bien introspectif au thème, puis la pochette de l'album aussi reflète cette dualité-là, interne-externe. Je pense que c'est arrivé quand même d'assez, de façon assez naturelle, Sylvain, il écrit, je pense, les deux premières, les deux premières chansons pour cet album-là. C'est un orchestre, puis... Un orchestre, puis... Oui, c'est ça, puis je pense que c'est arrivé comme bien naturellement, tu avais juste comme composé les tunes, puis finalement, de fil en aiguille, Pierre a composé une pièce aussi d'à peu près 15 minutes, puis on s'est dit, bon, on a suffisamment de matériel au bout de cette chanson, fait que c'est ça, c'est... Mais je crois que cette chose, ça accompagne bien le concept de l'album aussi, c'est... Oui, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de formule, tu sais, c'est... À Evans Cry, je pense que le trip de Evans Cry, c'est que... On peut vraiment se permettre plein de choses, puis le côté créatif là-dedans, tu sais, vraiment laissé, tu sais, open. Ce qui est intéressant, c'est qu'on compose une tune, puis tu n'es pas limité à savoir, tu sais... Ce n'est pas une tune qui va passer à la radio nécessairement, ce n'est pas une tune qui doit être de 4 minutes, tu sais... Oui, il n'y a pas de formatage prédéfini, fait que c'est vraiment la créativité qui est libre-champ, Puis ça a juste à donner comme ça qu'on a composé des pièces longues. Bien, ce qu'on peut s'attendre d'Events Cry en spectacle, c'est probablement de 4 gars qui ont énormément de plaisir à jouer ensemble, 4 gars qui ont un challenge de rendre ces tunes-là aussi en concert, en spectacle. En toute humilité, ce n'est pas du matériel qui est facile à jouer, donc le côté performance, il va être bien présent pendant le spectacle. Mais c'est surtout 4 gars qui ont du fun, puis qui trippent à essayer de se dépasser, à jouer des tunes. C'est toujours un challenge de jouer la musique d'Events Cry live, puis... Pour moi, tu sais, c'est vraiment mon... mon dada, là, je veux dire, c'est ce qui me permet de pouvoir m'exprimer, et pouvoir faire des affaires super wild, tu sais, c'est... On dirait qu'on pousse les limites toujours un peu, d'album en album, puis... En tout cas, moi, je sais que je repousse mes limites personnelles à moi, ça c'est sûr et certain qu'on embarque là-dessus. Surtout à avoir à jouer des parts de basses comme ils jouent, puis à chanter en même temps. Bien, les parts de basses ont été composés séparément, tu sais, et j'ai peur épais, comme on dit, puis après c'est arrivé, tu sais, puis avoir à pogner ça, puis chanter par-dessus, c'est sûr que c'était un beau challenge. Ouais, cool. C'est ça, fait que Outcast sort le 3 juin prochain, partout à travers le monde, puis bien, pour souligner l'occasion, on s'éduquait 3 shows dans le coin. On joue à Ottawa le 3 juin. On joue à Montréal le 4 juin au Piranha Bar. Puis, on termine ça à Québec le 5 juin à l'anti-bar spectacle. Donc, venez nous voir, venez triper avec nous autres. On est vraiment contents, puis on a vraiment hâte de vous présenter notre nouveau matériel. Merci. Cheers! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501